Je crois que c'est un phénomène très large, c'est-à-dire c'est le vieux phénomène des jeux du cirque qui revient dans l'arène médiatique post-moderne, c'est-à-dire le plaisir qu'ont les gens à exécuter leurs prochains est assez, d'autant plus qu'on le fait quelques fois à l'abri d'un clavier. C'est un plaisir immense, manifestement. Ce n'est pas la part la plus noble de l'être humain qui se révèle là, mais le plaisir d'être soi-même l'empereur, de tendre le pouce vers le bas, quel plaisir exceptionnel. Quel plaisir finalement de juger l'autre et de l'exécuter et d'avoir sa part de pouvoir, justement dans l'exécution publique d'un concurrent malheureux et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est un débat à la télévision? C'est un temps, l'autre, des positions tranchées. Toujours ce maudit terme, tout le monde a des positions tranchées. Personne n'a des positions nuancées, personne n'a des positions où on tient compte effectivement des nuances du réel. Alors cette culte de l'opinion tranchée, c'est la mise en scène, encore une fois, du cirque. C'est-à-dire on croit que l'exercice de l'intelligence va ennuyer les gens. C'est une chose qu'on a... c'est l'arrogance étrange des modernes. Ils nous disent que la société n'a jamais été aussi heureuse. La société contemporaine se consomme à coups de psychologues, se consomme à coups d'antidépresseurs, se consomme à coups d'expériences extrêmes pour donner du sens à sa vie, se consomme à coups d'une sexualité frénétique qui s'est délivrée du simple fait que l'autre n'est pas une marchandise, et se consomme aussi à travers un divertissement de masse abrutissante souvent qui dit aux gens « occupez-vous pas de l'espace public, occupez-vous pas des questions politiques, ne vous occupez pas des conditions réelles de votre vie professionnelle. » Quand vous entrez chez vous, vous ouvrez la télé, ça va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada